Good Morning Business, le grand entretien. L'invité de BFM Business ce matin, c'est Moued Altrad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur du groupe Altrad, spécialisé dans les services à l'industrie, le groupe Altrad. Aujourd'hui, c'est près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires attendu cette année, 60 000 salariés, 20 000 de plus qu'il y a deux ans, 200 filiales sur les cinq continents. Parmi vos clients, il y a BP, Chevron, encore Total Energy. Ce matin, vous venez nous annoncer le rachat des activités britanniques de Stork, spécialisé dans les solutions intégrées pour l'industrie offshore. Il réalise l'équivalent de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ce rachat va vous apporter à vous, groupe Altrad ? C'est un groupe, juste rapidement, qui a été créé il y a une quarantaine d'années, par moi-même, et petit à petit, a eu des ratios exceptionnels. Il est passé d'un métier qui s'appelle l'échafaudage, qui est un métier intéressant, mais rien de particulier dans l'échafaudage, il n'y a rien de spectaculaire. Et petit à petit, on a regardé ça et puis on a construit tout autour pour faire un groupe aujourd'hui, très diversifié, tout en étant synergique et homogène à la fois. Donc il a des ratios extraordinaires, ce groupe, je crois que c'est quasiment unique au monde. Depuis 40 ans, il a une croissance moyenne à deux chiffres, il n'a jamais perdu d'argent, ça n'existe pas que sur 40 ans et l'entreprise ne perd pas d'argent. Et puis cette tendance, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça apporte ? Ça fait une partie de cette logique-là que je viens de vous expliquer et qui est passionnante finalement. Et vous allez poursuivre cette politique d'acquisition ? Oui, absolument. Après, ce qui est intéressant dans ce groupe, c'est partie pratiquement de France Symbolique au départ. Donc il n'y avait pas de moyens financiers, il n'y avait pas tout simplement. C'était le rachat d'actifs d'une société basée à côté de Béziers, actifs de cette société qui était en faillite et que j'ai acheté, tout en étant pas du tout du même métier parce que je suis informaticien. Un ingénieur, effectivement. Donc c'est vrai que c'est radicalement différent. Donc ce basculement, si vous voulez, cette histoire personnelle qui est la mienne, mais c'est aussi l'histoire qui est devenue professionnelle, vous ajoutez tout ça, ça vous fait quelque chose qui interpelle finalement. Et votre chiffre d'affaires aussi, il interpelle. Vous avez publié un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros en progression de 38% en 2023 par rapport à 2022. Cette année, vous visez les 6 milliards. En revanche, il y a le résultat net qui s'est un peu dégradé, tout de même de 47%. On est passé de 138 fois de 73 millions d'euros. Comment vous l'expliquez, ça ? Si vous voulez, lorsque ces 18 derniers mois, on a fait 18 acquisitions. Parfois c'est un groupe, une acquisition qu'on appelle, c'est un groupe qui a plein de filiales. Donc ça, vous dépensez beaucoup d'argent dans les audits, dans les conseils, vous faites appel à un tas de gens. Donc ça, c'est finalement la baisse du résultat net, s'explique par ces dépenses, mais qui sont immobilisées. Mais c'est sûr, ça baisse le résultat net, mais il n'y a rien de spécial dans tout ça. Le groupe garde ses ratios et c'est un challenge personnel qu'on a réussi jusqu'à là. Il n'y a pas de raison que ça ne se continue pas. L'activité de base du groupe, c'est l'équipement pour les chantiers, vous l'avez dit. Aujourd'hui, elle représente un cinquième des ventes, de vos ventes. C'est ça. Est-ce que la crise du logement, elle a eu un impact chez vous ? La crise de la construction du logement ? Ça a impacté, si vous voulez, la crise qui est liée à la guerre en Russie et en Ukraine. Mais c'est aussi à l'inflation, un tas d'événements. Mais quand même, le chiffre d'affaires n'a pas trop baissé, si vous voulez. Mais on a gardé quand même nos ratios de performance financière. Le groupe fait aujourd'hui l'essentiel de son chiffre d'affaires dans le gaz et le pétrole. Quel a été l'impact, justement, de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine sur vos activités ? Ça ne nous impacte pas, si vous voulez. Nous, on ne vend pas de pétrole. Non, bien sûr. Mais vous êtes dans la structure, dans la maintenance. C'est ça. Le challenge, vous venez de le mentionner, on est dans l'entretien et la maintenance de ces équipements et leur fonctionnement, si vous voulez. Après, et dans la construction, parce qu'on fabrique des parties importantes, des plateformes, des centrales nucléaires, comme vous l'avez mentionné. Mais c'est aussi, on est actif dans la marine également. Oui, vous venez de remporter un contrat auprès de la base navale de Brest. Voilà. Là, c'est auprès de... Vous entretenez 90 engins de la marine nationale. C'est un contrat de 6 ans. Ça consiste en quoi ? Si vous voulez, on a beaucoup de matériel militaire en France. Donc, ces matériels n'ont pas eu l'opportunité d'être utilisés, heureusement, toutes ces dernières décennies. L'idée, c'est de vérifier quand même que ça continue à fonctionner et comme il faut. Donc, de la maintenance aussi sur cet équipement militaire. C'est des domaines hyper spécifiques, hyper spécialisés. C'est hyper spécifique et hyper stratégique, si vous voulez, pour le pays. Ça, c'est important à signaler. Autant le groupe a commencé de façon, j'allais dire, banale, il y a quelques décennies. Là, c'est un groupe stratégique pour la France. Clairement. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement dans ces domaines hyper spécialisés ? Il y a toujours des difficultés, si vous voulez. Donc, après, on a des écoles de formation en forme, les jeunes. On les finance et on fait tout ce qui est nécessaire pour qu'un jour, ils viennent chez nous et surtout, ils restent chez nous. Et comme ça, on fait grandir. Pour faire des groupes comme ça, il y a ce qu'on appelle des drivers ou des releveurs, si vous voulez. Notamment, la capacité d'embaucher des talents, même sans expérience, et les former et surtout les garder et les faire évoluer dans leur vie aussi bien personnelle que professionnelle. Parce que les deux sont liés. Votre ambition cette année, parmi vos ambitions, vos priorités, il y a la transition écologique. Comment vous ambitionnez d'améliorer votre empreinte carbone ? C'est quoi vos objectifs ? C'est un groupe qui n'est pas polluant. Ils ne fabriquent pas des équipements polluants. Au contraire, ils fabriquent pour améliorer. Après, il y a tout le reste, si vous voulez. Il faut passer aux voitures électriques. Il faut être écolo dans notre fonctionnement de tous les jours. Comme exemple, on nettoie des plages dans le monde entier parce qu'on est dans les cinq continents. On pourra vous montrer des images où vous avez des centaines de nos salariés là-bas. Ils passent une demi-journée à ramasser, à nettoyer les plages de leur pays. Alors, le groupe Altrad, c'est aussi le rugby. Vous êtes sponsor maillot des Bleus depuis 2018. Au début de l'année, vous avez conclu un nouveau partenariat pour deux ans et demi en tant que partenaire premium. Un accord évalué à 10 millions d'euros par saison. Je précise qu'initialement, le contrat a été prévu pour une durée de quatre ans. Mais l'accord est assorti d'une clause de sortie en cas de confirmation de votre condamnation en décembre 2022 dans une affaire de corruption avec Bernard Laporte. Vous avez fait appel. On est en attente de la décision de la justice. Qu'est-ce que le rugby apporte au groupe Altrad ? Vous êtes aussi propriétaire du groupe de Montpellier. Vous êtes aussi présent auprès des jeunes en difficulté dans le rugby. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, groupe Altrad, le rugby ? On part du groupe Altrad, si vous voulez. Le groupe Altrad a les performances que vous venez de mentionner et qu'on vient de discuter tous les deux. Mais le groupe Altrad n'était pas connu il y a quelques années. Il y a ces réalisations, mais l'idée était de se faire connaître, si vous voulez. On est connu par tous nos clients. Le groupe Altrad a un million de clients sur Terre, un million partout dans le monde, en comptant tous les métiers du groupe. Le challenge a été de se faire connaître. On a choisi comme vecteur de communication le rugby. Ça a commencé par le club de rugby de Montpellier, le Machère, qui est une filiale du groupe Altrad. Ça a commencé en 2011, et puis là, on est bientôt en 2025. Que s'est-il passé ? On a été régulièrement en haut du tableau. On a gagné deux fois ce qu'on appelle le challenge européen, c'est la Coupe d'Europe. Et on a gagné le bonus, le titre suprême. Par la suite, c'est venu le sponsorine de l'équipe de France. Et vous avez oublié, un élément majeur, qu'Altrad est le sponsor de la meilleure équipe au monde, qui s'appelle les All Blacks. Donc, vous pouvez dire que le groupe Altrad, c'est le plus grand financier du rugby mondial. Dernière question. Vous êtes aussi engagé en politique. Vous avez récemment démissionné de votre siège d'élu de la métropole de Montpellier en début d'année. Mais vous conservez votre mandat de conseiller municipal. Est-ce que vous avez l'intention de peser dans le débat politique de la ville à terme, par exemple, l'échéance des élections municipales de 2026 ? Lors des dernières élections, si vous voulez, municipales, j'ai fait une offre au peuple de Montpellier. Mais cette offre n'a pas tout à fait réussi, bien que c'était une offre... Alors, il faut mettre cette offre, si vous voulez, dans mon contexte personnel et professionnel à la fois. Qu'est-ce que c'est la politique ? C'est la recherche de pouvoir. C'est être connu, finalement, pour que les politiques viennent vous parler quand vous les invitez, etc. Peut-être aussi l'argent, je ne sais pas, mais moi, j'ai tout ça, si vous voulez. Donc, j'étais loyal avec le peuple de Montpellier pour leur dire, moi, j'ai tout fait à Montpellier. Je suis arrivé très jeune, j'ai appris le français, j'ai fait des études, et puis mon histoire est connue par vous. Je vous offre de vous donner une grosse partie, si vous le souhaitez, peuple de Montpellier, que je peux vous rendre en quelque sorte. Et c'est ça l'offre. Donc, au premier tour, au deuxième tour, j'ai été devant beaucoup de partis politiques. Il n'y avait que le Parti Socialiste qui était avant moi. Je ne me suis pas présenté sur une étiquette politique, je me suis présenté sur l'étiquette personnelle de Montal Trat. Et pour 2026 ? Et à 2026, si vous voulez, je pense que c'est un peu trop tôt, on verra, si vous voulez. Mais en tout cas, je suis très attentif à ce que se passe à Montpellier. Je ne crois pas que le bilan actuel de ce qui a été fait depuis la dernière élection, que ce soit tout à fait à la hauteur de ce que le peuple de Montpellier souhaitait. Mais en tout cas, c'est au peuple de Montpellier de considérer que c'est si positif ou négatif. Merci beaucoup Mohamed Altrad. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur du groupe Altrad.